Généens et Guineens, mes chers compatriotes, Hier 22 janvier 2020, nous avons appris avec inquiétude et dégoût l'incendie apparemment volontaire qui a calciné plusieurs véhicules au lieu dit « la casse de Madina ». Au nom des militantes et militants du PDN, nous condamnons avec vigueur ce tact à la fois crapuleux et dangereux visant à fragiliser l'unité de notre nation. Il est perpétré au moment où de profondes différences sont enregistrées entre deux entités. Ceux qui défendent contre les lois, contre le bon sens et contre la stabilité du pays le projet d'un changement de constitution qui a été le référentiel ces dix dernières années d'un consentement quasi général, d'une part, et ceux qui, soucieux de la stabilité du pays, s'opposent à tout changement permettant d'aboutir à l'aventurisme bricolé de la perpétuation d'un pouvoir absolu au sommet de l'État. De cette tentative de changement à la Russart, n'ayant aucune chance de prospérer, l'on assiste à présent à la fixation de la date d'élection législative conçue à la base comme frauduleuse et hautement corrompue. Les braves citoyens de Guinée, comprenant ces manœuvres, y sont également opposés, je dirais même hostiles. C'est face à une telle détermination du peuple, qui devrait enseigner sagesse, après des morts et des blessés, que les magiciens, tels dans l'Odyssée, sortirent de leur besace le plus dangereux des démons, celui de la haine des citoyens, les uns contre les autres. Ceci est d'autant grave qu'il vise à créer des affrontements entre peuls et malinqués. Du déjà vu, donc du déjà connu, serait-on tenté de dire. Je lance un appel pressant aux deux groupes ethniques principalement, et à tout le peuple de Guinée de façon générale de mesurer la dangerosité d'une telle pratique et de comprendre que changements de constitution, élections législatives bâclées et création de haine entre deux de nos ethnies ont le même objectif. La continuation d'un État coupable des mots dont souffre le peuple de Guinée. Insécurité et impunité, vol et détournement de déni public, manque d'eau et d'électricité, promesses fallacieuses sans l'endemain, et protection systématique des pillards de tout Akabit. Refusons la haine, refusons l'exclusion, refusons le mensonge. Nous avons, par la grâce de Dieu, bénéficié d'un territoire d'abondance, sachant l'exploiter pour tous, dans la paix et dans le respect de nos lois. L'abandon de soi, de son amour propre, de son égo étriqué, en est le prix. Je voudrais dire à tous les Guinéens, comme le disait l'autre, qu'on fait la guerre quand on veut, mais on ne la termine que quand on peut. Cela veut dire qu'on sait quand on commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'on finira. Que Dieu nous préserve de tout cela. Que Dieu nous guide vers les vertus individuelles qui conduiront le peuple à la prospérité de tous. Vive la Guinée, vive les Guinéens.